et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de war hospital on est reparti pour continuer à sauver un maximum de vie on a un ratio franchement pas mal même si on a plus notre 1 sur 10 malheureusement en même temps ça va très vite si on perd un ça nous fout dans la merde il faut 60 plus juste avant là je disais en off ils ont aussi ajouté la sauvegarde automatique dans le patch dans le dernier patch ce qui est quand même franchement plutôt pas mal on a plein de lettres on va lancer une amélioration parce que je pense qu'on a ce qu'il faut alors augmente l'impact de l'assurance nutritive c'est pas hyper intéressant il réduit l'impact des demi-rations ou réduit la quantité on va les faire pour aller chercher les succès comme j'avais dit mais c'est pas non plus monstrueux et du coup avec ce qu'il nous reste de lettres il faut qu'on fasse nos stocks qui sont pas si haut mine de rien allez il y a quatre personnes à sortir là peut-être en attente tu t'en vas toi tu sors dans une heure toi tu es en attente tu torts toi tu sors aussi de toute façon tout le monde ici on a ce qu'il faut pour ça réhabilitation plus rapide je prends si on arrive à sortir suffisamment d'événements de soutien au QG il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à repousser les lignes de front alors ici on a une ambulance plus le train à dépiler c'est pas cool alors réhabilitation plus rapide ouais carrément je sais pas s'il dépurisse plus vite dans l'ambulance que sur le pas de la guerre difficile à dire honnêtement on va attendre que ces deux là arrivent la réhabilitation plus rapide elles vont tenir le coup les infirmières là extrêmement épuisées mais elles s'arrêtent dans deux heures eux par contre toi c'est pas sûr que tu tiennes extrêmement épuisées on va plutôt envoyer lui allez alors un double chevron avec une opération assez complexe c'est pour toi toi par contre tu peux t'occuper de ça sans problème ici on a des a ici on a des doubles ouais mais les uns sont stables donc on va quand même essayer de les traiter avant qu'ils dégénèrent si on peut ils courent tellement vite ça fait plaisir alors vas-y ça c'est pour toi là on va attendre un peu parce que comme ils priorisent le fait d'aller les mettre là bas s'ils sont en bon on va attendre d'un peu qu'ils aient vidé les qu'ils aient vidé les les endroits où il y a des morts enfin des blessés justement des non morts alors en arrivant au village les squads d'éclareurs trouvent des barricades en travers des rues entre les maisons construites avec des caisses en bois des tonneaux et des charrettes cassées sur la barricade des hommes vêtus en uniforme alliés brandissent des fusils leur officier semble surpris de voir arriver les éclaireurs mais leur permet d'entrer dans le village il explique qu'ils font partie des forces d'évacuation n'ayant pas réussi à évacuer les civils à temps ils ont décidé de rester dans le village et de le protéger le plus longtemps possible en apprenant que les éclaireurs ont pour mission de les ramener l'officier semble enthousiaste mais prévient immédiatement le commandant des éclaireurs qu'il n'évacuera que s'ils peuvent emmener les villageois et ben on va tenter d'évacuer soldats et les civils je vais prendre un screenshot de ça tiens je vais prendre le le nom de les ventes même si c'est en français ça pourra toujours aider hop on va essayer de les ramener on va se taper un gros rush de civils à nourrir mais bon c'est pas grave allez là on peut commencer à regarder un peu toi tu es stable hop on te met là alors ici ok le double chevron on s'en occupe tout de suite après repos repos tu t'occuperas de lui tu t'occuperas de lui je vais aller vers l'ambulance mais non même pas encore allez go go tout ça c'est de la qualité on l'envoie au QG excellent on a réussi à on a réussi à remplir le QG donc du coup on va à temps en attendant qu'il nous fasse un autre évent est-ce qu'il y a des triples chevrons qui sortent bientôt toi on va te mettre là et toi on va te mettre là ça assurera le fait que tu t'occuperas de l'ambulance 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 qu'on se prenne des... qu'on soit en bleu là pour l'instant rien de nouveau les quatre patients classiques il reste du monde ici il reste du monde ici encore on a terminé plein d'opérations d'un coup donc il fallait aller les évacuer vider les lits comme on dit alors du coup qu'est-ce qu'ils font ? ah ils ont des... il faut charger les lits là du coup ok très bien là ils vont commencer à dégénérer là ceux qui attendent un je pense ok une opération qui se passe bien parfait au niveau du cimetière ça se passe comment ? on a réussi à en enterrer pas mal c'est du bon on va attendre de voir si on a des critiques ou des terminaux qui sortent là ça y est on a envie de l'ambulance on va suivre la procédure à la lettre ça va bien les morts bon sang il se vide de son sang vite on a un grave et le dernier deux graves ok très bien ça c'est pour toi grosse opération ça c'est pour toi toi t'es stable voilà vas-y viens là ici on a un double chevron on est parti on envoie on envoie on envoie on envoie et du coup ça c'est pour toi et ça c'est pour toi parfait allez en avant ! alors ici ça commence à fatiguer ouais bon en même temps faites votre vie hein le corps commence à guérir parfait donc là on est d'accord on a dépilé ça il n'y a plus personne ici ah ok on va envoyer un autre petit truc alors nous ce qu'on veut c'est diminuer les risques que ça échoue allez on envoie du monde au QG c'est parti il faut que le QG tienne qu'ils arrivent à repousser cette foutue ligne de front un moment je suis les conneries ok dans une heure on commande des éclaireurs supplémentaires ah il y a des... il y a des mecs en attente d'enterrement ou ça ? ah c'est là bas là on continue de... allez on continue de vider les tranchées là bas ouais forcément petit à petit on dirait qu'ils vont reculons quoi incroyable allez hop qu'est-ce qu'on a ? un chevron stable, opération complexe et ici... ouais il y a lui qui est stable ah il est censé crever là si je me le mets aussi loin que ça d'accord bon du coup passe devant très bien proche de l'effondrement encore 4 heures de taf allez va te reposer on va terminer la journée avec 3 avec 4 c'est vrai qu'ils ont pas mal couru là aujourd'hui on peut pas leur enlever ça alors en attente toi tu sors dans une heure toi tu sors dans 6 heures c'est parti ils sont bientôt arrivés donc on devrait avoir 10 soldats supplémentaires qui vont nous renforcer un petit peu là de toute façon il n'y a plus que nous qui tenons ce foutu front hein donc euh à un moment euh on va avoir des soldats qui vont arriver par les voies ferrées à gauche à droite de partout alors toi le moral augmente tu travailles mieux avec d'autres tu travailles plutôt toute seule hein donc euh ouais elles sont toutes seules les infirmières ici hein ah quoique non même plus ah non elles sont plus toutes seules autant pour moi bon c'est pas grave ça changera pas la donne et si on passe à 2 étoiles carrément on prend alors ça y est ils sont arrivés nos éclaireurs on commence à bouffer sacrément beaucoup de nourriture donc c'est vous qui êtes là c'est parti on vous commande un éclaireur bonus on attend qu'il arrive et on vous enverra voir le moine du coup ici on pourra mettre plus de monde à la nourriture si on le souhaite d'ailleurs on va le faire hop parce que là mine de rien euh on va bouffer hein au sens propre comme au sens figuré ok on va recommander un peu plus de matériel un peu plus de nourriture du coup euh des antipsychotiques du comme ça un petit peu d'alcool vu qu'on a enlevé du monde parti grosse commande en avant allez survie toi excellent 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 il va se reposer du coup pas de problème bon on a pas mal absorbé là on va se mettre en vitesse 2 là malheureusement hein on a des cadavres évacués les 3 patients c'est nos 3 chevrons là donc ils vont attendre ils vont attendre un peu vous voulez entendre une blague ? ouais moi je veux bien entendre une blague pourquoi ta blague ? vous fatiguez pas j'en ai une sous les yeux ok ok l'invierne a atteint le site construction alors toc 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 et toc et toc il est à 8 sur 24 là il faut m'envoyer plus de monde on va avoir deux autres qui vont sortir 10h et 7h ils vont pas sortir tout de suite mais il faut ce qu'il faut ça c'est un mec en grave on va le mettre juste derrière là vous là vous allez peut-être tenir encore 15 minutes ouais tu vas tenir 15 minutes je sais que t'es avec des mecs qui sont un peu fatigants avec qui bosser mais bon changement de car comment on en est là il y a un type a enterré et il est dans les tranchées ok on a vidé les tranchées nickel ici en terme d'amélioration du camp il faudrait 9 pour ça 4 pour ça bon on va faire le camion allez hop c'est parti vérifier mes 7 d'arche il n'y a pas des bonus ah si il faudrait qu'il travaille enfin il fait moins de ressources pour produire du matériel médical d'un autre côté il travaille plus lentement on n'a pas vraiment de problème de ressources donc il peut bosser à la construction ça ne dérange pas ok alors là du coup il doit avoir reçu son son renfort lui non toujours pas donc là c'est bon ok on peut les renvoyer vous allez faire un petit tour parce que le front se rapproche du monastère du frère Tuck en avant alors la dernière fois j'avais pas pu voir l'événement parce que j'avais cliqué trop vite j'avais cliqué au moment où l'événement avait pop et du coup ça avait validé un choix sans que je vois et salut Falsag bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien tu t'es remis de ton marathon total war malheureusement non le bug des ambulances n'a pas pu être corrigé j'ai dû revenir dans le temps mais ils ont patché pas mal d'autres choses au niveau des ambulances et notamment un patch magique qui fait que maintenant quand tu as des ambulances là ils vont prioriser le fait de les charger plutôt que retourner dans les tranchées du coup ça marche du feu de dieu ils amènent des blessés ils cherchent les ambulances ils retournent en chercher d'autres pendant les ambulances font les allers retours ça aide de ouf ils ont fait une attaque avec ça là c'est impressionnant comment ça se passe mieux tac 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 un travail donc un peu toi après voilà vu que tu dors pas mais le bug qu'on avait eu malheureusement n'a pas pu être réglé je l'ai renvoyé ils ont commencé à travailler dessus m'ont remercié mais j'ai fait des tests et c'était pas réglé sur le dernier patch qui est sorti cette semaine du coup on est revenu dans le temps un petit peu bon là on a quasiment rattrapé un même peut-être plus que rattrapé d'ailleurs et ben tout de suite falsag ok c'est bien on va pouvoir être bien pour la prochaine attaque avec des médecins reposés des infirmiers en forme oui on l'autorise à lire la lettre on peut se permettre une petite baisse de morale là on a dépilé ce qui veut dire que eux on allait passer en 12h pour qu'ils se reposent mais normalement ils se reposent quand ils font rien ils se reposent moins vite mais ils se reposent et ici c'est bon on a récupéré notre mort perdue entre les deux chapitres là donc on est réaligné c'est nickel du coup là on peut sortir du monde de nouveau 19 sur 24 c'est excellent c'est tellement calme qu'on voit même pas que c'est de la vitesse 2 ah on a un mec qui est passé en stable ici ah bah non mais ça doit être une ambulance c'est des nouveaux grosses opérations vas-y occupe-t'en donc là ils sont un là ils sont un ennemi là ils sont deux ils sont un ennemi là ils sont un et eux ils vont bientôt terminer leur taf donc on enchaîne on peut faire un autre camion encore bon ça sert pas à grand chose pour le coup je pense qu'ils n'ont pas implémenté autant que ce qu'ils auraient voulu comme dépôt dans le jeu parce que en vrai il y en a eu un au chapitre 1 0 au chapitre 1 1 au chapitre 2 avec un deuxième vers la fin qu'on n'a même pas pu vraiment exploiter et pour l'instant au chapitre 3 on a quand même bien avancé il ne reste rien il y en a toujours pas oui 21 heures de réhabilitation en moins on paye donc je pense que les dépôts alors après peut-être que si on avait pu envoyer plus de monde et que la ligne de front avait pas été évacuée etc on aurait eu des dépôts mais alors dans le patch ça dit ils ont aussi réglé des bugs pour le pour le chapitre 1 qui faisait qu'il y avait des événements qui créaient pas bien les dépôts on avait eu un où c'était marqué création d'un dépôt on cliquait puis il n'y avait rien donc ils ont quand même réglé un bug là dessus donc il ya probablement un dépôt maintenant sur chapitre 1 allez bientôt l'attaque sert à quoi les dépôts même les éclaireurs j'ai pas encore vu la vidéo dès qui dit comment on s'en sert les éclaireurs c'est assez simple tu as des événements sur la map tu cliques sur un tu leur envoie et puis bah quand il ya un événement c'est des trucs qui qui couvrent l'écran là où il y avait qu'un petit dialogue et où je dois faire un choix ça c'est les événements des éclaireurs et après les dépôts ça apparaît sur la carte tu peux envoyer un camion et en gros il va faire des allers-retours et les dépôts génèrent des ressources donc dans le chapitre 2 on en avait un qui générait de l'alcool par exemple 10 d'alcool tous les 24 heures donc le camion y allait ça générait des ressources quand il était plein il rentrait il nous déposait l'alcool il revenait etc quoi on en avait eu un pour des médicaments et un pour de l'alcool et normalement dans le premier chapitre tu peux en avoir un pour de la bouffe et un pour des médocs aussi je crois mais ça dépend des choix que tu fais des événements que tu as les choix que tu fais avec les éclaireurs donc c'est pas... t'en a pas toujours quoi mais pour le coup je trouve qu'il y en a vraiment pas assez fin moi j'avais fait qu'un seul camion il m'a largement suffi pendant les trois chapitres là je fais les suivants parce que j'aimerais bien voir s'il y a un succès mais ah merde on a perdu un patient tant pis ok on reprend notre moral l'opération s'est très bien passé on a dépilé tout le monde excellent enfin il y a encore là à dépiler mais il n'y a plus personne à trier entre guillemets 347 sur 57 c'est quand même très bien franchement on a réussi à leur envoyer des soldats parfait on va leur envoyer ceux là aussi yep c'est un peu dommage jikino je suis d'accord après ça restait quand même très très peu utile entre guillemets parce que genre il fallait 24 heures pour que le camion est au dépôt 24 heures pour qu'il revienne c'est quand même hyper hyper long quoi c'était vraiment un bonus pas c'est pas game changeur on va dire dans la manière dont c'était dans c'était proposé en tout cas danseur trop bien pour que je veux devenir source peut-être oui j'avoue que là on se débrouille pas trop mal à mon avis la boue va être problématique surtout qu'on a quand même ramené beaucoup de civils mais je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir terminer là les trois jours dans cette dans cet état là ça serait bien qu'avec tout le monde qu'on envoie au QG ils arrivent à percer puis qu'on se retrouve pas genre la ligne de front qui fait ça puis on l'a dans le cul quoi parce que c'est peut-être une condition de défaite que le QG arrive pas à repousser les allemands j'en sais rien du tout c'est pas totalement improbable l'ambulance alors deux ici ok l'ambulance grosse blessure donc on va quand même le mettre à lui ça par contre c'est pour toi voilà tu vois ça c'est un événement d'éclaireurs par exemple le monastère est rempli de réfugiés et apparemment les moines ont accueilli tous ceux qui demandent à l'asile la conversation avec Frighter n'est pas facile les moines ne veulent pas quitter le monastère au lieu depuis de longues années ils ne veulent pas non plus abandonner les réfugiés les frères Tuck affirme clairement que si le monde doivent partir ils emmèneront avec eux les réfugiés qu'ils se font un devoir de protéger cependant ils ne sont pas équipés pour évacuer et n'ont pas de provisions pour survivre au voyage le commandant des éclaireurs sait que beaucoup de réfugiés sont probablement trop vieux ou trop faibles pour entreprendre un long voyage c'est la raison pour laquelle ils sont au monastère alors on peut les emmener à l'hôpital vinciville ouah c'est correct on leur file de la bouffe ou alors on se barre en prenant l'alcool qui reste et on les laisse crever ouais on va les accueillir les réfugiés les moines sont d'abord surpris ah bah c'est ça qu'on avait fait je me souviens qu'on a vu ce dialogue là les cadeaux cumulés seront sans doute très utiles à l'hôpital 2500 de ressources waouh c'est trop mais tac 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 alors attendez les équipes là henry foster ils sont ils sont rentrés ah oui ils sont rentrés on va leur commander un petit éclaireur de plus du coup c'est parti puis on verra si on a d'autres trucs qui se débloquent alors des fois il y a rien sur la carte des éclaireurs à faire et des fois il y a des nouveaux trucs qui apparaissent on a 12 points de personnel là mais on n'a plus personne à recruter non 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 enfin si on pourrait recruter des éclaireurs mais du coup ça ne sert à rien on va se préparer à la prochaine attaque en blindant nos réserves ok changement de car ça va être bientôt l'assaut on augmente le coût un petit peu ça me va très bien on va repasser en vitesse 1 pour ne pas pouvoir mettre pause au début là on n'a pas raté le truc donc c'est nickel c'est juste après le quart donc ils vont avoir le temps de se reposer quelques heures ceux qui sont fatigués après on les sort du lit et on les envoie courir partout là il reste qu'un patient il est là ok très bien ça va le faire une réhabilitation plus rapide parfait on est blindé en alcool ok au niveau des améliorations on peut améliorer ça et sinon après ça sera ce truc là et on aura fini ok parfait alors qu'est ce qui va nous tomber dessus par contre on va devoir gérer l'attaque en même temps que le train de me blesser ça ça va être je dirais pas problématique mais oh bah tiens bon coup alors ça c'est des mecs qui apportent des collègues à eux blessés pourtant qu'on n'avait pas eu ça alors ils nous ont apporté waouh la vache la race de monde là 10 mecs ok opération compliquée c'est pour toi une opération complexe c'est pour toi toi tu peux gérer celle là ça c'est du 3 chevrons tu vas t'en occuper ça c'est assez simple 2 chevrons 2 chevrons 2 étoiles 2 chevrons 2 étoiles toi tu t'occupes de lui et toi tu t'occuperas de lui waouh le truc qui tombe de nulle part là qui nous bouffe la moitié de nos réserves juste avant l'assaut ça c'est cadeau ça fait plaise merci les gars bien le bonjour recommencer avec le fait de de bien connaître ça aide beaucoup je n'ai pas recommencé je suis remonté en avant d'une heure et j'ai déjà largement dépassé cette heure donc ça m'a permis d'éviter de perdre une escouade d'éclaireurs pour rien mais étant donné que j'avais largement de quoi la refaire ça ne me change pas non plus la vie mais non non j'ai absolument pas recommencé à aucun moment j'ai reculé dans le temps d'une heure pour contourner le bug d'ambulant je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais réduction du coût non on prend le truc punaise tu gères grave bah écoute merci j'ai essayé d'avoir un ratio de vraiment 1 sur 100 mais malheureusement il y a eu un peu trop de mort d'un coup ok on a terminé ça on va faire le dernier truc et c'est du gaz on fait celui là hop hop allez les gars plop major 50-50 ah oui t'as ta réputation Xebus ça y est je vois je vois je vois allez on passe en 24h c'est parti il va falloir courir go go Julien Clair tu vas là Errol tu vas là ici ils vont encaisser ici à 4 ils vont absorber et tout le monde se prépare à l'attaque une réhabilitation plus rapide je prends alors du gaz il faut avouer que c'est tellement archaïque les tubes up pour essayer de se protéger du gaz quoi ah t'as fini le troisième chapitre aussi Xebus ? tu t'en es moins bien tiré ? bon bon est-ce qu'ils ont réussi à repousser un peu l'ennemi ? bordel oh mais sérieux ah 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 putain hé mais ça sert à quoi qu'on leur envoie du monde là sérieusement ? faut arrêter les conneries quoi Nos forces se répandent trop fortes, sans renforcement, il y a juste trop de place à couvrir. C'est dangereux, un ennemi successeux va être coupé. N'importe quel ordre de l'hospital peut se dérouler. Non, Sir, nous avons donné une bonne réponse à tout le monde. Qu'est-ce qu'on demande de tenir nos positions ? Alors bien, bien sûr, si nos forces sont fortes fortes, les allemands sont encore plus. Ils ne devraient pas être en train d'affecter une ou deux, une, deux, trois, quatre... Les allemands ont only hope is to break through us, and then shorten the line. Cutting us off is not... We're not going to accomplish that. There's a little danger to being cut off nature. Even if it is true, that only puts a bigger target on us and the 36th Lieutenant Colonel. Eh bah, parfait. Je vois que tu es un hôpital militaire, toi tu étais dans la bronze de l'écarissage, carrément. Et salut Broodaf, bienvenue sur le live, ça va très bien écoute. Ça va très bien. Alors là par contre, le rush des mecs qui sort de nulle part juste avant que ça parte en sucette, ça ne fait pas plaisir. On va probablement avoir des pertes. On va mettre devant les mecs bons, donc toi tu es à un chevron bon, tu t'en vas. Toi tu es à deux chevrons bon, on va essayer de sauver ceux qui sont en grave avant. Toi tu es à trois chevrons, mais tu es en statut bon, on va s'occuper de ceux-là. Toi tu vas dégénérer assez vite, deux heures, deux heures, trois heures, cinq heures. Ouais, deux heures, deux heures, on va te mettre ici. Toi, hop, s'il te plaît, laisse la place aux gens efficaces. Là, trois heures, trois heures, ça va se dépiler. Et on va peut-être galérer un peu là sur cet assaut, on va voir. Mais ça avait l'air d'être un petit assaut de type chirurgie, donc c'est surtout du gaz. Et alors là, Xebus, tu vas voir qu'il y a eu un patch cette semaine qui sauve tellement la vie. C'est que maintenant, ils ont ajouté un petit priorité sur les ambulances, ce qui fait que quand tes mecs amènent des gens des tranchées, plutôt que repartir direct dans les tranchées, s'il y a une ambulance dispo, ils les chargent dans l'ambulance et après ils repartent. Et ça te permet tellement de dépiler les attaques facilement, enfin plus facilement. Il y a des niveaux de difficulté à choisir au début du jeu ? Ben, je ne sais même plus. Excellente question. Tu me fais douter, tu vois, je ne suis même pas sûr. Il faudrait que je le revérifie. Tu ne vas pas être mauvais joueur, ça n'aurait pas changé la boucherie que tu as faite à ce point là. La vache. Alors j'avoue que moi je me suis éclaté sur les trois chapitres. J'ai rien recommencé, j'ai géré comme j'ai pu quoi, mais je me suis éclaté. Franchement le jeu... Il y a des bugs, je ne peux pas dire le contraire, mais un vrai plaisir. On va récupérer un peu de personnes, s'il vous plaît. Et toi, venez bosser ici, il nous faut plus de monde. Les médecins sont en route. Parce qu'entre tous les blessés et le train à dépiler, on ne peut pas se permettre de courir partout là. Nos afirmières sont fatiguées, mais elles vont se coucher dans deux heures, donc ça devrait aller. Ici, on devrait avoir les premiers qui arrivent, je pense, bientôt. Il y en a encore qui sont en train de courir là-bas. Allez, courez les gars ! Ça va, ils sont stables. Ah ! Qu'est-ce que c'est donc ? L'os du patient est brisé et luxé, il doit être replacé correctement. Alors, on peut utiliser la fluoroscopie manuellement ou on ampute. Non, un peu de fluoroscopie, pas de problème. Bon là, on est blindé en bouffe et dans le reste. Du coup, on va peut-être envoyer du monde travailler là. Plus tôt, voilà. On va continuer de fabriquer de l'alcool parce qu'on en a besoin pour fabriquer tout ça. Et vu qu'on met plus de monde à travailler, ça va se fabriquer plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un triple chevron. Bon, c'est parti. Là, on n'a rien. Ici, on est à 6. Un double chevron stable. Vas-y, enchaîne. Deux heures, deux heures. On va te mettre là, toi. Les autres sont plutôt dans un état correct. On va essayer de mettre ce triple chevron direct. Il reste du monde là. Ok, donc c'est le dernier. On a plutôt bien absorbé. Après, il y a les ambulances qui vont commencer à nous amener des blessés. Réhabilitation plus rapide. Oui, on prend. Voilà. Là, hop, il charge les ambulances. C'est quand même carrément cool. La récupération normale, s'il vous plaît. Et là, les blessures superficielles. Excellent. Ok, on va commencer à charger des blessés ici, le temps que les ambulances fassent le tour. Oh, un petit niveau. Alors, toi, tu es serviable, posé, amical. Tu pourrais être drôle, résiliente ou ascétique. Non. Rien de fou, là. Ok, rien de nouveau. On va voir un peu avec cette ambulance-là, qu'est-ce qu'on a. Ah, il n'y avait qu'un seul blessé dans celle-là, tiens. Intéressant. On a rentré instable. Il va go. Grosse opération. Le 3 chevrons, il est pour toi. Le 2 pour toi. Et ici, rien qui change. Excellent. Ah, on a perdu quelqu'un. Merde. Pas cool, là. Bon, bah, ça arrive, hein. Alors, ici. Tout est en bleu. On envoie tout ça au QG. Ah, j'ai pas été voir à quoi ressemblait la ligne de front, d'ailleurs. Faut que j'allais voir ça pour me faire un peu peur. Ah, ouais. Ah, la vache. C'est la merde totale, quoi. Ah, putain. S'il est perdu, il faut le retrouver. Bah, ouais. On retrouvera son nom sur notre mémorial dans peu de temps. Alors, une opération plus rapide. Très bien. Ah, on a eu du décès, ici. Quatre blessés en attente, là. Il y a au fait, tiens, Xebus, j'ai vu que tu avais raidé Gecko, hier. Ça s'est bien passé, son live, si t'es resté un peu. Réduit considérablement les risques de complications. Je pense que ça, c'est très bien pour les médecins. Il n'y a pas à chier. On suit la procédure à la lettre pour réduire les chances d'échec. Et on va se faire une petite commande. Là, on a largement de quoi remplir les stocks. Ici un peu. Hop, c'est parti. T'es resté cinq minutes pour être honnête. Mais oui, il faisait de bons runs et la qualité en elle-même était très bonne. Ah bah là, clairement, il se fait plaisir avec le... Avec le... La fibre qu'il a enfin pu avoir, là. Je pense qu'il va l'hiver, peut-être pas tous les soirs, mais pas loin. Et il se fait plaisir sur la qualité. Ok, on a toujours les quatre là, rien de nouveau. Niveau fatigue, ça va. Parfait, nos infirmières ont été se reposer. Là, il y en a un qui est fatigué un peu. Ouais, bon, il peut... La fibre, c'est la vie. Tellement. Non mais sérieusement les mecs, mais arrêtez. Plus on a de monde dans cette ville, En plus, c'est la galère pour les ambulances de passer, quoi. Incroyable. Les mecs, tu leur sauves la peau et qu'est-ce qu'ils font ? Ils te pourrissent tes ambulances, quoi. Allez, chargez les ambulances. Un petit dernier. Hop, c'est parti. On a encore 34 dans les tranchées. Mais ça se dépile. Une opération plus rapide. Vous ne devriez pas passer. C'est tellement ça. Alors là, par contre, on manque de monde pour dépiler. Mais ça va venir. Nos infirmiers sont en train de revenir, là. On brancardier. Ok, on va vider une. Très bien. Ça va. On a envie d'une autre. Réhabilitation plus rapide pour un peu plus élevé. On prend. Réhabilitation plus longue. Non, non. On prend la difficulté en moins. Allez. Ah merde, on a perdu quelqu'un. Qu'est-ce que vous foutez, les gars ? Sérieusement ? Ça va pas, non ? C'est pas ce délire, là. On a rentré un grave. Et le nouveau, là. Ok, parfait. Alors, le grave, il est où ? Ouf, ici. Ouf, c'est un triple en plus. Go. Soignez-le. Là, on a une petite opération de trois heures qui va se terminer. Parfait. Celle-là, elle devrait pas tarder. On va attendre. Et là, on a rentré un double chevron. Et toi, tu glandes. Vas-y. Opération de deux heures, c'est pour toi. Et derrière. On va te mettre une petite file d'attente. Pareil pour eux. On va les mettre pour qu'ils enchaînent. Ouais. On va les mettre à l'enchaîné. Ça court un peu. Parce que le temps que les ambulances reviennent, ils ont le temps de courir un peu avant de recharger du monde. Niveau fatigue. On en a un qui commence à être épuisé ici. Ça va. Alors. Une blessure superficielle. Excellent. Et une balle qui fait une blessure nette. Doublement excellent. Je pense qu'on va attendre 60 morts sur cet assaut malheureusement. Parce que là, encore 30 blessés dans les tranchées. Les mecs, ils vont ramper quoi. Un niveau. On peut enlever téméraire. Bah, carrément oui. Je réfléchis même pas deux secondes. Il n'y a pas photo. Alors tu vois Zikino, la dernière fois tu demandais si ça allait pas déborder quand on aurait tout le monde. Bah tu vois, on pourra mettre encore une personne. Et ça passe. La blessure nette. Je prends bien sûr. Bon. On arrive à envoyer du monde là. On a pas mal de monde en attente. Excellent. Sortez, sortez. Un petit 3 chevrons. On va le mettre là au cas où il y ait un sale calcul pour la prochaine attaque. Parce que mine de rien, on enlève de la puissance de combat avec les blessés qu'on enlève du front. Allez, 11 sur 24. Euh, réhabilitation plus rapide. Pour l'instant le moral il est bien. Ok, on a un petit creux là. Ils peuvent se calmer. On réduit la difficulté de l'opération. Allez, eux ils vont pouvoir charger les ambulances. On a 7 blessés donc on a largement de quoi charger les ambulances. Euh, oui on autorise à lire sa lettre, pas de soucis. On perd 2 de morale quand on autorise à lire la lettre. C'est carrément absorbable. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a posé de soucis avec Zebus sur le jeu ? Tiens d'ailleurs. C'était parce que tu jouais... J'ai vu que je suis passé rapidement, tu joues en vitesse 3. Ce qui t'a probablement pas aidé. Je sais pas si c'est ça qui t'a mis dans la merde. Si c'est que le jeu t'as pas plus accroché que ça et que du coup tu faisais du fun. Euh, réhabilitation plus rapide. On prend... Allez, chargez moi cette ambulance. Next. Un décès. Ok. Là, au cimetière, on va les mettre en double quart. Bon on va les mettre en quart de 24h. Allez, c'est bon. Ouf, de grave là. Ici, toi tu t'en occupes. Ça fait une heure d'opération. Tu t'occupes du suivant dans la foulée. Le pire, c'est que t'as essayé de bien jouer et de t'as plus. Mais il faut pas te laisser ce genre de choses. Ouais, je sais pas ce que t'as pu faire comme choix pour que ça parte beaucoup plus en couille. Parce que au final, moi j'ai beaucoup... J'ai apprécié le jeu, j'ai beaucoup joué. Mais j'ai pas l'impression d'avoir surperformé quoi. Mais c'est vrai que sur les choix que tu fais sur les améliorations entre les chapitres, vu que tu gardes de chapitre en chapitre. J'imagine que ça peut jouer. Moi j'ai visé très très vite le truc qui fait que les opérations sont plus simples. Les simplifications. Et je pense que ça m'a énormément aidé. Ouais, on a eu quelques morts là. Le moral chute. Hop. On en voit là-bas. Après sur le chapitre 3, clairement on arrive dans une boucle où on a tellement de gens qui sortent que... Les ressources s'accumulent un peu. Ah merde, on a un mec critique là. Eh bah go. Tu t'en occupes. Lève toi de ton lit demi-tour. Et un mec en stable, ici. Deux chevrons, assez simple, c'est pour toi. C'est pas un triple chevron l'autre là ? Non, c'est un mec tout seul, très bien. Allez, chargez-moi cette ambulance. Non. Ah si, on va charger le blessé ici. Excellent. Allez, go ! On va avoir deux patients de plus, mais vu qu'on commence à rentrer déjà des mecs en état critique, à mon avis, ceux qui vont arriver là, ça va être compliqué. Allez, videz-moi cette ambulance rapidement, s'il vous plaît. Ah, changement de carte pour les infirmières. Pour tout le monde en fait. Enfin, sauf eux parce que... Ils ont autre chose à faire. Il est bon lui, on va attendre de voir si c'est un mec en état critique qui est en attente là. La réhabilitation plus rapide, on prend. L'opération plus simple, on prend. Il faut qu'ils tiennent deux heures encore. Elles vont tenir deux heures ? C'est pas sûr. Bon, on va laisser s'effondrer. C'est un peu cruel, mais avec l'écart de huit heures, ils auront le temps de se reposer. Ok, lui il est bon, on y va. Là, on a un mec stable, on y va. Elles se sont effondrées toutes les deux là ? Instantanément ? Merde. Bon, on a deux heures à faire sans infirmières. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? On va envoyer celles qui sont censées bosser à 6 heures. Construire toutes tes améliorations de production, c'est fait. Donc là du coup, on a terminé, on a tout construit. Donc on peut envoyer nos ingés, faire autre chose. Un peu d'alcool, un peu de bouffe, un peu plus de bouffe je pense plutôt parce que c'est ce qu'on consomme. Ouais, là ça devient critique, on va les envoyer se reposer un peu. Sir, on a perdu quelqu'un, et donc on a des opérations pas simples. Ah, maintenant qu'on a plus les infirmières. Donc le bonus tout de suite, il est plus là quoi. Clairement, il est plus là. Par contre, oui vous êtes allés vous reposer, on est d'accord vous. De toute façon, normalement elles sont censées aller se reposer automatiquement. Mais euh... Alors ici, une petite opération fatigante mais pas trop complexe, c'est pour toi. Vas-y, euh non, on va laisser lui gérer ça pendant que l'autre se repose. On a réduit la difficulté parce qu'on perd trop de monde là. Ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Allez, il n'y en a plus que 19 dans les tranchées. Où sont mes ambulances ? Elles sont en panne ? Non, elles arrivent. Ah putain, 69 morts. Euh, gloutons. Ouais, on t'enlève gloutons, ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, on peut le transformer de réservé à discret. Mouais... Ouais, c'est pas mal en fait. Doutons que c'est pas hyper gênant, on a de quoi absorber niveau ration. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Oh, on sort tellement de monde, c'est ouf. Allez, un petit 3 chevrons ici pour aider. Ah, on a encore un assaut là. Bon, on a le temps de voir venir. Pour l'instant, il faut qu'on envoie du monde au QG. Si là, on a 40 blessés, 40 blessés, 40 blessés, 40 blessés. Là, je vous dis, ça va être la merde. Le rush, il va être brutal, quoi. Les mecs, ils vont pas pouvoir se reposer. On va devoir diminuer un peu le nombre ici. On va les laisser se retaper un peu. Alors, une ambulance qui arrive. Allez, 22 heures, changement de carte ici pour les infirmières. Donc, euh... Non, vous faites... 14 heures, 22 heures, vous faisiez, vous, c'est ça. Et vous, vous faites... 6 heures, 14 heures, voilà. Et vous faites 22 heures, 6 heures. C'est parti. Euh... C'est pas ça, c'est ça. Entrez dans le PES. Ok. Une 3 étoiles. On transforme en 2. Parfait. Ils sont encore en bon et en stable, hein. Franchement, c'est pas mal. Beaucoup de chance d'échec, ça va être pour toi, ça. C'est plutôt ça qui manque, hein. On va se faire une petite commande de matériel chirurgical bonus. Et un petit putt comme ça également. Et refais le SAG ! Qu'as-tu pensé du début de live ? Ça là, ils ont tout évacué, là ? Bah non, ils n'ont pas tout évacué. C'est un mec qui transporte un cadavre, ça ? Peut-être. Alors, on a une ambulance qui arrive, une autre qui arrive. Ça, c'est l'ambulance bonus. Ok, on leur a envoyé un bataillon de soldats. Parfait. Est-ce qu'on a des gens qui sortent bientôt ? Ouais, on va les envoyer là, un peu. En attendant d'avoir éventuellement une autre mission. Voilà, comme ça, on passe en bloc ici. C'est parfait. Allez, videz-moi cette ambulance. Voyons voir qui arrive. Un mec en état grave. Grave à deux chevrons. Ça, c'est bien. Toi, tu prends. T'es extrêmement épuisé. Ouais, bah écoute, on va plutôt te mettre ça là, du coup. Hop, comme ça, tu continues de dormir. Une réhabilitation plus rapide et parfait. Plus ça va, plus l'évac se rapproche, ça va bientôt passer au-dessus. Ouais, là, le... Tu sens que là, ils s'énervent, les mecs. Ah, on a un niveau ici. Pause. Voyons voir. Alors, bon, ok, c'est déjà un mec plutôt efficace. N'est pas touché par les traits des autres. C'est pas mal, ça. Je ne sais pas lequel on enlève, du coup. Mais, vu tous les traits négatifs qu'on a d'infirmiers, enfin de brancardiers, c'est carrément bien. Alors, là, ça commence à être la fatigue, vous vous retournez bosser. Hop, toi, tu vas te reposer. Sir, medics are on the way. Sir, operation was successful. Sir, patient is cured. Parfait, les patients sont soignés, c'est excellent. Sir, patient is cured. Il faut me vider ces ambulances, là. Encore 12 blessés dans les tranchées. Là, vous pouvez me charger l'ambulance ou pas ? Non. Quelqu'un d'autre a dû prendre le slot. Ok. Une opération plus simple, c'est parfait. Allez, videz-moi l'ambulance, s'il vous plaît. Pas encore vous. Ah ! Une complication ! La fièvre des tranchées. Euh, oui, on paye un peu plus, ouais. Un de plus, franchement ça va. Merde, ils sont où ce qu'ont pris le slot de cette ambulance là ? C'est vous ? Vous abusez un peu, non ? On s'abusez un peu ! Bon, c'est un mec en état bon, ça va. Allez, il faut réussir les opérations là. Parfait. Allez, videz-moi cette foutue ambulance. Un état grave, ok. On s'en occupe, ça va. C'est un pioupiou. Hop, la réhabitation normale. Par contre, niveau ressources, ta gestion est parfaite. Bah écoute, c'est très gentil, Falsag. Je ne sais pas si on peut parler de parfaite, mais... C'est clair que j'essaie de faire au mieux. Bon, toi tu te lèves pour gérer ça. Ça, c'est une opération d'une heure, ça. Ouais, tu peux t'en occuper, vas-y. Occupe-t'en, on laisse lui se reposer un peu. Et là, c'est une opération assez simple. Toi, tu vas gérer. On a personne d'autre là ? Si, on a un mec ici. Vas-y, occupe-t'en, fais un peu d'XP. C'est une opération pas fatigante. Tu peux sortir de ton lit pour le faire, ça va. Eux, ils se sont reposés un peu. Allez, hop au boulot. Elle est au moins bien. Ne sois pas jaloux, Arda. Parce que tu ne dis jamais à Arda que sa gestion de ressources est parfaite dans Timberborn. Je suis sûr qu'il s'en tire très très bien. On a des nouveaux trucs qui sont apparus. Non, et puis à mon avis, vu les lignes de front, ça m'étonnerait que ça arrive. Ok, brûlure sévère, mais le corps commence déjà à guérir. Nickel, alors là du coup, ça se passe comment ? On a nos ambulances qui sont sur place. Il faut qu'on ait... Il faut qu'on ait des gens qui arrivent. La commut prodigue de nombreux conseils. Ah bah c'est cool ! Sur City Skyland, c'était plutôt toi qui prodiguais des conseils, mais sur Timberborn, tu ne gères pas suffisamment encore. Ah, il y a des morts dans tout ça. Il y a des décès dans tout ça, c'est pas cool ça. Et salut Darla Didada ! Bienvenue sur le live, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Le jeu est plus jouable. Bah écoute, oui, le jeu est jouable. Là, ils ont sorti un patch qui, en plus d'être jouable, améliore beaucoup la gestion des attaques. En priorisant le remplissage d'ambulances pour les mecs, plutôt que courir dans les tranchées, ramener les gens. Ah, parfait, un bataillon de soldats. Mais globalement, même si on a eu quelques bugs, franchement, on est sur la fin du chapitre 3 et j'ai globalement trouvé le jeu extrêmement et sympathique et jouable. J'avoue, c'est vraiment le genre de jeu qui m'éclate. Allez, maintenant qu'on a la quête, on sort un max de monde. J'ai rêvé ou j'ai eu un niveau ? Ah, j'ai rêvé. Et il y a enfin des savotos. Oui, il y a des savotos depuis cette semaine-là. Effectivement. Alors, état grave, état grave. Grosse opération. Vas-y, toi, prends ça. Ça, ça va. On peut donner un petit jaune. T'as fini le jeu aussi, mais souvent contre les bugs. J'ai pas trop trop senti ça. Le seul vrai bug critique que j'ai eu, c'était la semaine dernière et ils l'ont pas encore réglé. Je vais renvoyer un ticket. Ils sont dessus. C'est que les mecs ici n'utilisaient plus les ambulances du tout. Parce que à la vague d'avant, enfin à l'attaque d'avant, il y avait des gens qui étaient morts dans l'ambulance et du coup elle était coincée. Et ça, c'était juste pas possible. Là, c'était vraiment le fin de game direct. Alors, on a un mec critique ici. Debout, sort du lit. Ça, c'est grave. Debout, sort du lit. Réduction du coût. Non. On réduit la difficulté. Après, pour le coup, dans l'anidadadage, c'est un jeu, je sais pas si tu vois, je le referais techniquement. C'est un jeu vraiment scénarisé. Bon, en plus, j'ai plutôt bien géré. J'ai fait débloquer des succès, etc. Peut-être que si j'avais eu des problèmes, ce sera différent. Mais c'est pas un jeu sur lequel je vois une rejouabilité de fou. D'un autre côté, rien que pour faire les trois chapitres bien posés, etc., je dois déjà être à 30 ou 40 heures de jeu. Donc il y a quand même du contenu, quoi. Sans parler de rejouabilité. Et après, il y a le DLC, ouais, que j'ai pas. Que je pourrais éventuellement enchaîner. Alors, un mec bon, qui a un triple chevron. Et bah écoute, debout toi, occupe-t'en. Alors ici, ils sont fatigués. Lui, il s'est carrément effondré, mais pourquoi pas. Faut se détendre un peu, hein. Je suis plus sûr que c'est à cause de Milo, là. Milo Larsen, je suis sûr qu'il fout de la merde. Milo Larsen. Ses compagnons de travail se fatiguent plus, parce qu'il est incapable. Vous savez sur quoi portera le DLC ? Alors, oui, oui, on le sait, il est déjà sorti. En fait, c'est un DLC supporter, en fait. C'est un petit chapitre supplémentaire orienté sur Marie Curie, qui apparemment vient essayer de te proposer de tester ses nouveaux systèmes de rayons X et autres. Et il était disponible, en fait, dans l'édition supporter de base. Ok, on a réussi à dépiler les tranchées, c'est parfait. On va pouvoir charger les ambulances, vider ça. Et après, vous me... Voilà les deux ambulances qui sont là, on dirait. Ok, ils en envoient d'autres. Excellent. Alors, voyons voir. Récupération plus longue, non. Ici, réhabilitation plus rapide, oui. Et toi, qu'est-ce que t'as ? Contamination de la table d'obération. Ah. Euh... Oui, on désinfecte un max. Pas de problème. Et du coup, on va envoyer les gens se reposer un peu. Pour la suite. Deux pour terminer. Il n'y a plus beaucoup de monde en attente là. Parce que là, ça va attaquer au lever du jour. Alors, si tu veux refaire le jeu de façon vraiment opti, ouais. Bah là, tu vois, moi, j'ai réussi mon petit défi qui était d'avoir toutes les constructions. Donc ça, je pense que c'est le truc aussi qui aide. Ici, on n'a rien de nouveau. Donc c'est pour ça, je pense que ça m'a aidé, clairement. Lui, il est stable, deux étoiles, on va le mettre pour toi. Toi, c'est un triple chevron. Et toi, on va te mettre à enchaîner après le deux heures, là. Une triple étoile simple, c'est pour toi. T'es épuisé, c'est peut-être pas forcément le bon plan. Toi, t'as juste quatre heures d'opération. Occupe-toi plutôt de celui-là. T'as bien le fait que dans deux attaques, la suivante, tu n'auras pas pu finir de vider les tranchées. Non, je n'aurais pas pu finir. Mais d'un autre côté, tu vois, je m'attendais à ce qu'ils terminent ça en étant complètement sur les rotules. Et au final, ça va. C'est pas si pire. Ils sont fatigués, mais ils ont couru partout et ça va. Ils vont se reposer un peu et ils vont être prêts à renchaîner. Après bon, là, le gros roche de faim, forcément, ça va se sentir, mais je suis plutôt content. Par contre, on ne va pas se faire chier. On va commander la race de matériel. Hop, c'est parti. Et là, on a déjà sorti 14 patients. C'est pas mal. Je pense qu'on en a quelques autres à sortir. Parfait. Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était que là, arrivé à cette attaque-là, tous les mecs, qu'ils soient proches de l'effondrement et que ce soit la merde. Et au final, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'ils vont pouvoir passer ça. Parfait, l'opération qui s'est très bien passée. Et là, je n'ai même plus manuellement aller en mettre quelques-uns à reposer, les remettre au travail. Ils se sont retapés, quoi. Ici, c'est pareil. On va repasser en quart de 12 heures, tant qu'à faire. Limite, celle qui est en shield plus, c'est les infirmières. Proche de l'effondrement. Elle va se reposer dans deux minutes, on va dire qu'elle va tenir. Et après, c'est elle qu'enchaîne. Et elles, elles se sont remises le temps de la bagarre. Eh bien écoute, Tarda, merci beaucoup d'être passée. Je finis à quelle heure ? Probablement que je vais arrêter la VOD là. Et après, est-ce que j'en refais un autre ? Je vais faire une petite pause et aller voir avec Chobiti. Et je vais voir si on s'arrête. Du coup, j'arrête la VOD là. Si vous voulez dire un petit coucou à la VOD, c'est le bon moment. Ça se passe franchement plutôt pas mal. Ça fait bien plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Et à tchao tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !